... Prions ensemble. Dieu qui nous donne les biens du ciel, alors que nous sommes encore sur la peur, met en nos cœurs un grand désir de vivre avec le Christ, en qui notre nature humaine est déjà auprès de toi. Lui qui règne avec toi est le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. 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 ... Avant l'envoi, je voudrais tout d'abord remercier alors les remerciements. C'est toujours un moment délicat. Il y a tellement de monde à remercier quand on pense à tout le travail qui a été réalisé pour préparer ce moment. Il y a un an au moins que le comité de pilotage de l'année Saint-Martin travaille et particulièrement pour cet événement. Donc je tiens à remercier le comité d'organisation de ce rassemblement, les forces de sécurité et d'accueil, les bénévoles extrêmement nombreux, l'accueil, la cantine, la décoration, les fleurs, la commission liturgique qui a fait beaucoup de travail, les équipes du parc des expositions, les équipes qui ont préparé et assuré la célébration, le chœur diocésain, la maîtrise, les instrumentistes, les servants, tous les responsables impliqués dans la liturgie pour les mouvements, processions d'offrandes, quêtes, communions, les équipes d'aménagement et de décoration de l'espace liturgique, la radio RCF Saint-Martin et tous ceux qui ont pris part à cette rétrospective sur l'année Saint-Martin auparavant, juste avant la messe. Cette célébration, d'ailleurs, a été diffusée en direct sur RCF Saint-Martin et commentée par le père Guillaume Morin. Je remercie toutes les équipes qui ont préparé et accompagné les confirmants aumôneries, enseignements catholiques, catechuména, recommençants, ceux qui accompagnent les personnes qui ont un handicap, tous ceux qui ont également assuré ou qui vont assurer les autres activités de ce week-end. Il y en a d'autres. Il y a eu la marche de nuit des lycéens hier soir. Il y aura la session théologique au Carmel ce samedi et ce dimanche. Et puis, je voudrais laisser un petit souvenir à mes frères évêques. Vous savez que pour l'année Saint-Martin, on a réalisé un logo que vous voyez, cette cape partagée, la crosse, l'épée qui devient crosse, etc. Je vous l'avais dit, c'est un de mes... Celui qui m'a appris à lire et à écrire qu'il a réalisé. Il est mort l'an dernier, le 22 août. Ça a été son dernier, dernier travail. Alors on pourra penser, prier pour lui. Il est avec nous, c'est sûr. Alors c'est une reprise de ce logo, une médaille qui a été frappée spécialement. Je suis heureux de vous la remettre. .. ... Sous-titrage ST' 501 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 Voici maintenant le temps de l'envoi. Oui, frères et sœurs, je vous envoie sur les pas et à la suite de Saint-Martin, au terme de notre grande année jubilaire, dans la dynamique des orientations diocésaines, pour poursuivre l'œuvre de porter l'évangile dans tous les lieux de votre vie, dans tous les lieux de notre diocèse et au-delà, dans nos communautés, dans vos communautés, mais également dans toutes les périphéries. Pour poursuivre l'œuvre d'ouverture et d'accueil auprès des plus fragiles et des plus pauvres, pour porter ensemble avec notre Saint-Père la dynamique de réflexion et d'action auprès des jeunes, avec les jeunes, dans la perspective du synode sur les jeunes, la foi et le discernement vocationnel. Oui, ce synode prévu l'an prochain à Rome, après consultation de tous les diocèses. Je vous envoie pour être chaque jour encore plus empli de la force de l'Esprit-Saint, pour devenir toujours mieux de véritables disciples missionnaires de la parole, paroles de réconfort, d'encouragement, dont notre monde a tant besoin. Je vous envoie sur les chemins de Touraine, vous, les disciples missionnaires de Saint-Martin, Donnez à chacun de tirer les enseignements de cette année, dans vos paroisses, vos doyennés, les différents groupes auxquels vous appartenez, à l'occasion de la Nuit des Églises, durant la dernière semaine du mois de juin, et je vous donne rendez-vous le 2 juillet à la cathédrale pour l'ordination de François Coanon. C'est vrai. Et bien sûr, nous n'oublierons pas de porter dans notre prière, principalement le 11 juin, mais notre prière sera dans la durée, notre nouvel évêque, le nouvel évêque de Gap, donc curé de l'île Bouchard et doyen du Chinonnet. Notre prière t'accompagne. Applaudissements Le Seigneur soit avec vous. Notre père Bernard Nicolas, par la grâce de Dieu et du siège apostolique, archevêque de cette Sainte Église métropolitaine de Tours, accorde au nom du pontife romain, à toutes les personnes ici présentes, animées d'une vraie contrition, et qui ont confessé leur péché et reçu la Sainte Communion, la bénédiction avec indulgence plénière. Priez Dieu pour notre Saint-Père, le Pape François, pour notre archevêque Bernard Nicolas, pour la Sainte Église, notre Mère, et veillez à vivre dans la sainteté, en pleine communion avec elle. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, il élève aujourd'hui son Fils dans la gloire, et vous ouvre ainsi le chemin du ciel. Amen. Après sa résurrection d'entre les morts, Jésus s'est manifesté tout proche de ses disciples, qu'il ait pour vous un visage de paix, quand il viendra juger le monde. Amen. Vous savez qu'il est assis à la droite du Père, mais cherchez-le, trouvez-le aussi près de vous, jusqu'à la fin, comme il l'a promis. Par l'intercession des saints apôtres, Pierre et Paul et de Saint-Martin, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Aller dans la paix du Christ, Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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